Musique Alors Ryan, dis-moi c'est quoi la phrase qu'il ne faut jamais prononcer? Il ne faut jamais dire que je n'y arrive pas, je ne vais pas réussir. Ça va, ça va. Donc présente-toi un peu pour ceux qui ne te connaissent pas, parce que jusqu'à maintenant ils ne voyaient que moi. Et là dans les épisodes qui vont suivre justement, vous allez beaucoup le voir parce qu'il interviendra beaucoup pour parler du football des jeunes et il donnera un peu son avis. Et voilà, présente-toi un peu Nordin. Bon alors je me présente, je m'appelle Nordin, bon un ancien footballeur, j'ai commencé le football très 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 jeune, parce que bon, ce n'est pas en France que je commence même depuis le promo, j'ai commencé vers l'âge de 4 ans, 5 ans comme ça. Je commence le poste de gardien de but, après je suis venu ici en France, donc j'étais dans un club qui s'appelle Mazak, c'était parmi les plus grands clubs de Marseille à l'époque. Voilà, et après je suis allé à un très bon niveau parce que je me suis arrêté en nationaux, le plus grand niveau des jeunes à l'âge de 18 ans, mais après j'avais un choix entre le boulot, l'école et le ballon, donc j'ai choisi l'autre côté. Le boulot on va dire, ouais. Voilà, et en même temps j'ai entraîné aussi, j'ai commencé à entraîner depuis l'âge de 14 ans. D'accord. On a commencé l'UFOLEP, et après arrivé à l'âge de 15 ans, on était une bande de jeunes, on a créé notre propre club. Ça on en parle de toute façon, parce que ça il faudra faire vraiment une émission par rapport à ça, parce que vous étiez jeune. Moi j'avais 15 ans à l'époque. 15 ans et vous avez créé un club qui aujourd'hui fait partie quand même des clubs qui sont connus ici à Marseille, ce sont les minots du panier, c'est ça ? C'est bien ça. Voilà. Maintenant il y a même une équipe senior qui est en PHB. C'est pas mal. Il y a une équipe qui est en première division. C'est important parce que souvent je parle de motivation à tous ceux qui me suivent depuis ces années, je parle de motivation, donc voilà, ça c'est un exemple vraiment de, vous êtes quand même des exemples, puisque à 16 ans vous avez quand même créé un club qui aujourd'hui fait partie des clubs qui sont très connus sur Marseille. On compte sur Marseille, sur France, on a toutes les catégories, c'est un club qui est assez structuré maintenant, qui marche super bien, et on a un super président aussi parce que... On en parlera, mais là aujourd'hui c'est pas le sujet, mais on en parlera. Donc tout ça pour vous dire que Nourjin, vous le verrez souvent dans cette émission parce que l'émission commence vraiment à se développer. Tu viendras pour donner un peu ton avis sur la formation des jeunes parce que, comme vous le savez, l'émission que je fais, Coach Araf, c'est toujours dans le but de partager des gestes techniques, etc., de vous aider à progresser. Donc sur ce plateau, il y a Nourjin qui sera toujours là, mais il y aura d'autres entraîneurs qui viendront là, voilà. Vous allez voir un peu, ils vont donner leur avis et tout ça pour vous aider à progresser. Donc avant de revenir sur Nourjin, il faut savoir aussi qu'aujourd'hui je vais répondre un peu à vos questions puisque vous êtes beaucoup à me poser des questions et Nourjin pourra aussi donner son avis parce qu'en tant que coach, en tant qu'entraîneur, tout ça, il s'y connaît. Donc tu pourras un peu donner aussi ton avis et voilà. Mais pour l'instant, nous allons partir sur le geste freestyle. C'est un combo, comme d'habitude, vous connaissez le concept maintenant, je n'ai pas besoin de trop expliquer. Donc voilà, voici le combo freestyle du jour. Regardez, c'est parti ! Maintenant, nous allons passer aux explications du geste. Alors regardez, c'est très simple, je bloque le ballon avec les deux pieds au niveau des deux chevilles. Voilà, mais pour commencer, je vais commencer par poser un pied, ensuite je bloque et je saute en même temps. Donc je pose un pied, je rejoins l'autre, je bloque le ballon avec les deux chevilles et je saute. La difficulté se trouve lorsque j'ai sauté que je dois lâcher le ballon. D'accord ? Donc dès que vous sautez, vous lâchez le ballon. Regardez, voilà. Je bloque, je saute, je lâche le ballon et j'essaye de l'envoyer le plus haut possible. Donc voilà, comme vous avez vu, ce n'est pas un geste très très compliqué, je pense que je l'ai bien expliqué. En tout cas, si ce n'est pas très bien compris, n'hésitez surtout pas à envoyer vos messages comme d'habitude ou sur ma page Facebook, vous connaissez, c'est SharafStyle ou sur mon compte Twitter, Coach Sharaf ou sinon, laissez un commentaire sous la vidéo et bien entendu, j'essaierai d'y répondre dans les prochaines vidéos. Alors, Nourjin, tu nous as expliqué un peu ton parcours magnifique. Maintenant, je vais passer un peu à vos questions et Nourjin, j'espère que tu vas un peu intervenir pour dire ce que tu en passes. Je vais essayer. Tu vas essayer. Tu es obligé, tu n'es pas là pour rien. Donc voilà, en fait, c'est une première question. C'est une question, bon, c'est une lettre carrément, mais c'est très important. Franchement, c'est très important. Donc, c'est... Alors, qui m'envoie ce message ? Bonjour, je m'envoie. Je suis, voilà, je suis de Nantes, etc. Je suis un abonné. J'aimerais que tu me conseilles sur ce que je dois faire. Je suis très, très motivé pour progresser. Je m'entraîne souvent au freestyle, mais mon problème n'est pas là. Mais le problème est, au football, je m'arrache à l'entraînement. Je me surpasse, mais depuis le début, mon entraîneur me rabaisse. Bizarre. Donc, c'est une question que je vais te poser parce que toi, en tant qu'entraîneur, est-ce que c'est normal de rabaisser des joueurs ? Tu nous diras un peu ce que tu en penses. Alors, mon entraîneur me rabaisse, essaie de m'humilier devant les autres joueurs et dit que je n'ai pas le niveau. Donc, déjà, on va s'arrêter là pour l'instant parce que moi, personnellement, je trouve ça bizarre parce que normalement, un entraîneur a pour objectif déjà d'aider les jeunes à progresser, à prendre du plaisir. En tout cas, moi, j'ai toujours vu le football comme ça. C'est un sport où on est là pour prendre du plaisir avant tout. Donc, toi, en tant qu'entraîneur de football et ancien footballeur, justement, qu'est-ce que tu en penses de ça, de cet entraîneur qui essaie de rabaisser son joueur ? En fait, moi, c'est un peu bizarre parce que normalement, à la base, un entraîneur, quand il constitue son équipe au début de la saison, il fait une détection. Moi, par exemple, c'est comme ça que je fonctionnais. Je constitue mon équipe et par exemple, je faisais une détection. Je voyais les joueurs dont je n'ai pas besoin. J'étais clair dès le début. Je disais, voilà, toi, tu n'as pas le niveau. Je n'ai pas besoin de toi. Je ne vais pas pouvoir compter sur toi pendant la saison. Donc, c'était clair et net. C'était sec de le départ. Mais moi, je savais que les jeunes que je prenais avec moi, c'est des jeunes que je comptais avec eux, que je faisais le maximum parce qu'en plus, comme c'est dans le football, le plus important, c'est quoi ? C'est le mental. Mais si dans la tête, ça ne va pas… L'attitude, l'état d'esprit, le mental, etc. Donc, à la base, c'est ça. Donc, un entraîneur, la majorité, ce qu'il doit pouvoir faire dans une équipe, d'abord, c'est d'abord le côté mental. Avoir ce côté-là. Donc, normalement, par rapport à un joueur, il ne doit pas le rabaisser. Mais au contraire, il doit faire en sorte pour qu'il soit au top et même qu'il ait plus confiance qu'il doit en avoir. Mais s'il le rabaisse comme ça, tu penses que c'est une affaire personnelle, peut-être ? Peut-être l'entraîneur ne l'aime pas en tant que joueur. Parce que je vais te lire la suite, parce que tu vas voir qu'apparemment, c'est un très bon joueur. Ce n'est pas le genre de joueur qui vient juste pour les vacances ou quoi que ce soit. Donc, je vais te lire la suite. Alors, je me surpasse, mais depuis le début, mon entraîneur me rabaisse et essaye de m'humilier devant les autres joueurs. Et il dit que je n'ai pas le niveau. Et dans ce club où je suis depuis mes 5 ans, donc c'est quand même un jeune qui est là depuis longtemps, c'est un ancien, ce n'est pas un tout nouveau qui vient de débarquer. Dans ce club où je suis depuis mes 5 ans, je me sens bien. Mais le problème, c'est que je suis rabaissé, voire humilié par quelques coachs. Et des fois, certains joueurs doivent changer de club. Sachant que l'année dernière, j'ai fait des détections dans un club de CFA où on m'a accepté. Donc, c'est quand même un très bon joueur. Faire une détection comme ça et qu'on l'accepte, c'est quand même un très, très bon joueur. Alors, la question, c'est celle-ci. Dois-je changer de club? Donc, je te pose d'abord la question. Après, moi, je lui donnerai la réponse que je pense moi. Mais toi, justement, c'est très intéressant en tant qu'entraîneur. Est-ce qu'il doit changer de club ou pas? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, après, je vais être honnête. Parce que, bon, moi, déjà, l'affaire me semble un peu bizarre. Parce qu'un entraîneur, à la base, si un joueur, il est bon, qu'il l'aime ou qu'il n'aime pas, mais s'il sait qu'il doit compter sur lui, sur le terrain, normalement, il doit tout faire pour faire avec. À partir du moment, maintenant, le jeune, là, il vient de nous dire quand même qu'il a fait une détection dans un club en CFA, qu'il a été accepté. C'est pas mal, quand même. C'est pas mal, ça veut dire qu'il a un très bon niveau. Donc, moi, si j'étais à sa place, parce que là, l'entraîneur, il fait une affaire personnelle. C'est une affaire personnelle. C'est ce que je pense. Parce qu'à partir du moment, il fait une détection qu'il accepte dans un club de CFA, c'est pas rien. Un conseil pour lui, qu'il change de club, parce que ça veut dire, en plus, c'est un jeune qui est là depuis des années. Ça fait cinq ans. Je ne sais pas, peut-être c'est une affaire qui est extrêmement... Voilà. On ne sait pas ce qui se passe en dehors de ce qui se passe sur le terrain. Il doit y avoir des choses. Il est quand même bizarre. Donc, pour lui, de toute façon, l'entraîneur, on ne va pas le virer par rapport à un joueur. Ce n'est pas possible. Sauf si le jeune, il est au-dessus du lot, qu'il a tous les dirigeants qui vont sereine de dire « ces jeunes-là, on en a besoin, il faut que tu fasses avec. » Mais sinon, s'il n'a pas le soutien, il vaut mieux pour lui s'il vise une carrière de footballeur. De changer de club. Voilà, parce qu'en fait, moi, je pense que c'est la même chose. Donc, moi, le conseil que je peux te donner, c'est la même chose. Regarde bien, parce que moi, je pense que c'est une affaire personnelle. Parce qu'apparemment, tu es un bon joueur et tu mérites nettement ta place. Maintenant, ce sont des affaires de copinage. Peut-être qu'il préfère faire jouer l'enfant de son pote ou bien de sa copine ou je ne sais pas quoi. Ça existe, moi, quand j'étais footballeur. C'était comme ça. Je voyais des gens qui ne jouaient pas parce que l'entraîneur préférait l'enfant de son ami. C'est elle, parce que peut-être il était proche avec la maman de toi. Bon, il faut être clair. Je suis d'accord avec toi. Ce que je connais, c'est quand même, j'ai joué au club. Elle a tous joué, exactement. Des fois, il y avait certains qui étaient préparés par rapport à certaines choses, à certaines situations. En plus, c'est un jeune qui me dit « ça rache à l'entraînement. » Ça veut dire, il est là, quand il faut, il fait ce qu'il faut. En plus, il fait du freestyle, il progresse, techniquement individuellement, il progresse. Donc, honnêtement, c'est une affaire personnelle, c'est rien d'autre. Donc, en fait, le conseil, c'est quoi ? Regarde bien parce que si tu es bon, il n'y a pas de raison qu'il ne te fait pas jouer. Et si vraiment, il a la haine contre toi, il t'humilie comme tu le dis, change de club. Parce que pour moi, le football, avant tout, c'est un plaisir. Et si tu as envie vraiment de prendre… Parce que si tu ne prends pas de plaisir, comment veux-tu progresser ? Ce n'est pas possible. Donc, change de club, regarde mon club. Même si tu te sens bien, parce qu'apparemment, sur le message, tu me dis que tu te sens bien. Mais ça ne suffit pas si cet entraîneur-là, il est là pour t'humilier. Alors, ou c'est l'entraîneur qui saute, mais est-ce que les dirigeants sont prêts à le faire sauter ? Ou sinon, toi, ça te prend la tête, regarde si tu peux trouver un bon club. Donc, je vais continuer en tout cas. J'espère que c'est une réponse qui va t'aider justement à prendre une bonne décision. Ensuite, tu as posé une autre question. « As-tu déjà été approché par un club pro Ligue 1, Ligue 2 nationale ? » Alors, moi, personnellement, quand je jouais, c'était 14 ans comme ça. Il y avait pas mal de centres de formation qui me voulaient. Mais bon, ça, c'est un peu mon histoire personnelle. Sur un coup de tête, voilà, j'ai arrêté. Je me rappelle, j'avais fait un essai au centre de Montpellier. Mais sur un coup de tête, j'avais arrêté le ballon. Parce que voilà, en fait, je l'ai expliqué dans pas mal d'interviews, tout ça, qu'en fait, je ne voyais pas loin à l'époque. J'étais petit, il n'y a personne, je n'avais pas un grand frère qui voyait un peu plus loin que moi. Donc, j'avais arrêté le ballon. Et c'est là, d'ailleurs, où je me suis mis à faire du football freestyle. Ensuite, à quel âge as-tu commencé le freestyle ? Mais moi, ça fait quand même 10 ans maintenant que je fais du freestyle. Donc, ça veut dire que quand même, c'est pas mal. Non ? C'est l'heure. Alors, combien d'heures d'entraînement par semaine ? Alors, ça dépend. Est-ce que tu parles du football ou du freestyle ? De toute façon, dans tous les cas, il faut beaucoup d'heures d'entraînement. Étant donné, voilà, je vais demander à l'entraîneur, à Nourdine, qui est l'ancien entraîneur, aussi un ancien joueur de football. Vous, les entraînements, quand tu entraînais les jeunes, justement, vous, c'était combien dans la semaine et combien de jours ? En fait, en moyenne, c'est deux entraînements par semaine. De combien de temps ? Une heure et demie. Une heure et demie, d'accord. Mais après, ça dépend des catégories et des niveaux. Parce que plus le niveau monte, plus tu as besoin d'heures d'entraînement. De plus, d'accord. Mais bon, après, quand tu joues dans des catégories, surtout à l'âge de 15 ans, jusqu'en ligue, on peut se permettre de faire deux entraînements par semaine, une heure et demie d'entraînement. Donc, tu vois que ça, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Ça, c'est vraiment d'être meilleur. Moi, ce que je te dis, sincèrement, je pense que tu es à l'école, tout ça, le strict minimum par jour, sans compter les entraînements au club, le strict minimum, mais vraiment le minimum par jour, c'est 30 minutes. Et encore là, je suis vraiment descendu, j'ai gratté même le fond, tu vois. Mais si tu peux faire une heure par jour en dehors des entraînements au club, vas-y. Parce que si tu veux vraiment progresser, il va te falloir bien t'organiser parce que là, ça va demander une bonne organisation. Tu vas faire quelques sacrifices, je pense. Peut-être que tu vas moins regarder la télé parce qu'il faut faire des sacrifices à ce niveau-là. Si tu veux être meilleur, il faut faire des sacrifices, d'accord. Donc, peut-être que tu vas moins regarder la télé, moins t'amuser avec tes potes et tu vas prendre ces heures-là pour les consacrer à l'entraînement. Mais en tout cas, strict minimum entre 30 minutes par jour et une heure, d'accord. Après, si tu as vraiment du temps, vas-y mon pote, 2 heures, 3 heures, si tu peux, fonce. D'accord. Ensuite, voilà. Donc, c'est fini ces questions. En tout cas, j'espère que ces réponses vont t'aider à prendre une bonne décision. Donc, nous allons passer aux dédicaces. Donc, alors, dédicaces à Jimmy qui habite en Vendée. Une petite dédicace aussi à Olivier qui habite en Moselle. Tout ça, c'est en France. Dédicaces à Iliès qui habite à Nice. C'est pas très long de Marseille. Et une petite dédicace à Amadou qui habite à Dakar. C'est au Sénégal. Une petite dédicace personnelle. D'abord, à passer à ma petite chérie d'amour, ma fille que j'aime. D'accord. On lui fait des gros, gros bisous. Voilà. Nailoun d'amour. Donc, voilà. Simplement pour elle. Après, je suis tombée. J'espère qu'il va regarder la vidéo. C'est une fanatique. Elle est aimée à se lever le ballon comme papa. Comme papa. Ok. Écoutez, quant à vous, connaissez la suite. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Et comme d'habitude, restez toujours motivés. N'abandonnez jamais votre rêve. À très bientôt. Tchao. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada